La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réunis Quotidien, paru ce vendredi, Amadou Mamdjop annonce un avenir radio relativement au budget, croissance et exploitation des hydrocarbures. Le journal nous informe que le marathon budgétaire s'est achevé hier avec le vote du budget du MFB, arrêté à plus de 450 milliards de francs CFA. Le budget 2024 est estimé à plus de 7000 milliards de francs CFA. Dans le journal Enquête, Moustapha bat droit dans ses chiffres toujours concernant le vote du budget. Ministère des Finances, le débat a été vif, parfois virulent, lors du vote du budget du ministère des Finances et du Budget. La sincérité du budget, la dette, les pommes de discorde. Plus de 39 000 milliards de francs CFA de budget ont été votés de 2012 à 2022, nous informe ce journal. Et la titre pour sa part, Moustapha bat, mais tout le monde d'accord. Fin du marathon Standing Ovation, débat de haut niveau, des fleurs, de l'opposition et du pouvoir, entre autres, à lire à la page 6 et 7 de ce journal Moustapha bat Superstar, titre qui barre la une du journal témoin. Sur la clôture de la session budgétaire, en ces temps de profond antagonisme entre le pouvoir et l'opposition, La performance mérite d'être saluée assurément. Le ministre des Finances et du Budget, Moustapha bat, a eu droit hier à une Standing Ovation de tous les députés de l'Assemblée nationale à l'issue de son discours de clôture de la session budgétaire 2024, dont les échos oppositions et pouvoirs élogieux envers Moustapha bat. Vous pouvez lire dans ce journal les témoignages de Biram Suleyup, Adjim Bergan Kanouté, Nicolas Niaï, Lamintiam, entre autres. Le quotidien titre l'état des subventions et nous annonce que plus de 602 milliards sont accordés à plusieurs secteurs. Et l'observateur nous fait le débrief d'un show marathon à l'Assemblée nationale. Le journal se demande pourquoi les nombreuses observations et suggestions sont rarement prises en compte. Une réserve de 50 milliards de francs CFA pour la prise en charge des dernières demandes. Pendant ce temps, Vox Populi s'intéresse aux dépôts de caution pour la présidentielle 2024 et nous apprend que la caisse des dépôts et consignations reçoit le chèque de son coup avant de le rejeter. On lui a remis une quittance de dépôts. C'est après vérification qu'on peut remettre une attestation. Pas possible d'encaisser ce chèque dans la mesure où son coup n'est pas sur la liste de la DGE, selon ce journal. Aïb Dafé parle de volte-face brutale et inexplicable, de banditisme administratif. L'infotitre au même moment, après le rush à la DGE, le désert à la CDC. Et dans Yor Yorbi, les avocats de son co-demandent au président Siré Aliba de restreindre les délais de jugement de l'affaire concernant le rabat d'arrêt. En tout cas, pour les conditions de participation à la présidentielle, le soleil titre « Les 7 sages décident ». L'intégralité d'un dispositif de 17 articles. Walfe Quotidion pendant ce temps se penche sur l'aide à la presse. Moussa Boukartiam asfissie Walfe et refuse de décaisser les 50 millions de francs CFA du groupe. Le ministre foule au pied des institutions de la hiérarchie. Et Sud Quotidion s'intéresse au démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide hier et titre « Encore un mauvais départ ». Dans Rémi Pippol, à cœur ouvert avec ce roux bébé, après une longue pause pour s'occuper de sa grossesse et de son accouchement. Enfin, l'artiste chanteuse y est arrivée avec son nouveau clip « Neil D ». En sport, dans le journal Stade Koulibaly mané le duel au sommet. Ceux du Pro League Al-Hilal Al-Nasr à 18h dans une lampe bombardier, 47 ans, hommeux et gris, 43 ans. Ces lutteurs qui jouent leur place chez les VIP. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.